On va parler un peu d'IA, un peu des traitements automatiques du langage naturel, on va voir quelques exemples de quoi on parle parce que c'est des outils que vous je pense vous utilisez presque tous les jours et mais après peut-être on sait pas vraiment qu'est ce qu'il y a derrière et après on va parler aussi un petit peu d'éthique parce que c'est un sujet qui m'est que j'aime beaucoup et que je pense ça va vous intéresser. Alors exemple d'application d'IA, il y en a beaucoup, il y en a énormément, d'accord, on parle beaucoup d'IA, on a par exemple des systèmes, des agents conversationnels tels qu'Alexa, d'accord, Siri, d'accord, c'est des exemples, c'est des exemples finalement d'algorithmes qui sont des algorithmes de traitement automatique du langage naturel, du coup les textes, d'accord, ou les speech. Après nous avons un exemple ici qui était très connu il y a quelques années, c'est Watson. Watson c'est un système qui a été proposé par IBM et c'était à l'origine un système des questions réponses, c'est-à-dire un système qui pouvait répondre automatiquement à des questions en langage naturel comme les questions que je pourrais vous poser, d'accord. Alors ce système il a participé à un jeu à la télé qui s'appelle Jeopardy, d'accord, et il a gagné, d'accord. Du coup il a, il y avait Watson ici qui avait son petit cerveau numérique avec les web pour, disons, chercher les informations et après il y avait les deux champions du jeu, Jeopardy, qu'ils étaient là, ils ont joué tous ensemble, et bien Watson il a gagné. Après nous avons un système qui est proposé toujours par IBM qui s'appelle The Debater. Là c'est un système qui a pris un peu le relais de Watson, vous le voyez ici, alors il y a un journaliste qui propose un sujet de débat au système, à l'algorithme, et ils vont commencer à discuter, l'algorithme il discute comme l'un des vus, d'accord, il propose des arguments, des contre-arguments, il dit pourquoi il est contre un certain sujet, pourquoi il est pour, du coup ça c'est très intéressant, il peut donner des, disons, il donne des évidences, des preuves pour soutenir sa thèse, c'est vraiment très riche comme argumentation, et il est au même niveau que les journalistes. Après nous avons des systèmes tels que les systèmes à conduite autonome, d'accord, là c'est aussi un sujet qui est très populaire dernièrement, c'est ces voitures qui vont se balader tout seuls dans la ville, et là aussi on a pas mal d'enjeux d'éthique aussi. Et enfin, le dernier exemple c'est un peu classique, c'est des matchs de foot joués par les robots, ça s'appelle la RoboCAP, tous les ans c'est organisé, d'accord, il y a des équipes, des robots qui jouent, et comme pour le championnat du monde, il y a une équipe qui gagne, d'accord. Alors ça peut, vous pouvez regarder ce dernier exemple et dire, bon c'est très simple, ils vont s'amuser les informaticiens, c'est des robots qui jouent au foot, et quand même c'est compliqué de concevoir des systèmes tels que les robots Nao, parce qu'il faut avoir une certaine coordination, d'accord, déjà pour courir derrière un ballon, pour donner un coup et tout. En plus, il y a aussi l'effet que ces systèmes doivent être capables, chacun de ces robots doit être capable de se coordonner avec les autres, ils doivent faire un jeu d'équipe, ce qui n'est pas évident non plus pour nous, d'accord, qu'on est beaucoup plus intelligent, du coup déjà demander à des robots c'est pas évident, et en plus il y a une troisième couche qu'il faut prendre en compte, le fait qu'il y a des règles, d'accord, des règles du jeu qu'il faut suivre, du coup ça ne suffit pas, ça ne suffit pas juste de donner des coups au ballon, d'accord, mais il y a un objectif précis, il faut essayer de donner les ballons aux coéquipiers, pas aux membres de l'autre équipe, et ainsi de suite, d'accord. Du coup il y a quand même un certain, disons, il y a un certain nombre de défis, des challenges qui sont derrière ce type de système, même ceux qui ont, disons, une apparence tout à fait ludique telle que la RoboCAP. Alors, je vais vous faire une petite introduction au traitement automatique du langage naturel, TALN, NLP en anglais, Natural Language Processing, parce que ça vaut le coup pour vous donner aussi un peu les passeurs de quelles sont les difficultés derrière ce type de tâches, parce qu'on parle souvent, je ne sais pas, moi je peux vous parler des sujets qui m'intéressent, détection automatique de la haine en ligne, détection de la désinformation en ligne, génération automatique des contre-arguments, d'accord, c'est tous des sujets qui sont liés, qui utilisent des techniques de traitement automatique du langage naturel, mais c'est bien de savoir aussi concrètement ces techniques, comment elles marchent. Alors, les traitements automatiques du langage naturel ou traitements automatiques de la langue, d'accord, c'est une discipline, elle est l'intersection de plusieurs disciplines, il y a l'informatique bien sûr, l'IA, qui pour moi reste toujours une branche de l'informatique, la linguistique et la psychologie cognitive. Alors, l'objectif, l'objectif est celui de produire, de présenter des modèles qui sont développés avec le but d'une implantation informatique. Alors, quelles sont certaines applications en TAL, ici j'ai fait une petite liste, on peut utiliser les traitements automatique du langage naturel pour interroger des bases de données en langage naturel, ça c'est très utile, d'accord, c'est pas, c'est, on peut, on peut d'une certaine façon, vous allez sur Google, d'accord, et vous tapez votre, disons, question, ou quand même les mots qui font partie de votre question, c'est une recherche qui se base sur du langage naturel, parce que vous n'êtes pas en train d'utiliser un langage formel pour faire cela, d'accord. On peut traduire automatiquement d'une langue à l'autre, ça c'est vraiment parmi les avancées les plus étonnantes dernièrement, d'accord. Il y a dix ans, un outil tel que Google Translate, il était capable, ok, de traduire, surtout si l'une des deux langues était l'anglais, il avait des résultats qui étaient, ok, acceptables, mais moi je me souviens l'avoir utilisé beaucoup de fois, pour l'italien notamment, et le résultat n'était pas vraiment top, d'accord. Maintenant, on peut passer de l'anglais au français à l'italien sans presque avoir les erreurs, d'accord, presque. Bien sûr, après, si on utilise un langage très spécifique, si on est dans un contexte très spécifique, ça peut arriver, mais néanmoins, vraiment, ce sont des outils qui se sont améliorés énormément pendant les dix dernières années. On peut résumer automatiquement du texte, d'accord, on peut avoir de grosses quantités de textes, vous avez des petits résumés qui sont générés automatiquement, et après, à partir de ces petits résumés, vous pouvez décider si vous êtes intéressé à regarder les grands bouts du texte ou pas. On peut avoir des filtres pour la reconnaissance des messages de spam, par exemple, et après, des technologies d'aide aux personnes handicapées, par exemple, et analyser les opinions. Ça, c'est toute l'analyse d'opinion, l'analyse des sentiments, opinion mining, sentiment analysis, c'est toujours des tâches qui sont très populaires. On les a par les grandes, je ne sais pas, les grandes plateformes, par exemple, et les utilisent beaucoup, d'accord, pour savoir quels sont les sentiments, la stance de leurs utilisateurs par rapport à un certain sujet, par exemple. Alors là, il y a des exemples qui sont très, j'ai déjà présenté Watson avant, Google, c'est un peu classique, Google Translate, c'est un exemple, maintenant, il y a DeepL qui est un peu l'outil à la mode pour faire la traduction. Nous avons Amazon, Siri, vous avez aussi Google Assistant, comme des agents conversationnels. Là, vous avez une petite étape qui est le traitement de la parole avant, c'est-à-dire vous parlez avec ces outils, d'accord, ils font une traduction de la parole au texte, et après, c'est le texte qui est traité automatiquement, d'accord. Là, c'est des applications commerciales qu'on voit tous les jours, qu'on utilise tous les jours. Ça peut sembler très simple, d'accord. Nous, on utilise les langages tous les jours, on ne voit pas trop la difficulté, c'est-à-dire, quand on est des enfants, on commence à construire notre, disons, base de langage, qu'après, ça s'améliore, on ajoute beaucoup des mots, on a un dictionnaire plus étendu à un moment, et après, on échange avec ces langages, et on arrive à bien échanger, à bien se faire comprendre, la plupart du temps. Alors, l'idée pour les TALN est d'être capable de créer un modèle informatique qui représente la façon d'utiliser le langage par les humains, d'accord, du coup, par nous, finalement. Quel est le problème ? Le problème, c'est qu'il y a énormément d'ambiguïté dans les langages naturels, d'accord, du coup, ça, c'est vraiment le problème qui met en difficulté les chercheurs rentals, parce qu'on peut voir de l'ambiguïté à différents niveaux. Vous voyez, par exemple, le ministre a épousé sa soeur, là, il y a une ambiguïté lexicale, d'accord. Peter a vu son voisin avec des jumelles, une ambiguïté syntaxique, il a vu, c'était les voisins avec les jumelles, ou c'était Peter qui utilisait des jumelles, pour les voir. Et là, je vais vous montrer aussi d'autres exemples, il faut vraiment essayer de comprendre comment on peut résoudre ce type d'ambiguïté. Pour faire cela, ça dépend, on utilise beaucoup les contextes d'application, d'accord. Du coup, étant donné les contextes, si on l'a, on peut trouver quelle est la bonne, disons, la bonne interprétation de la phrase. Nous, en tant qu'humains, on utilise énormément les contextes, d'accord. Parce que, selon les contextes du discours, on sait, par exemple, pour la deuxième phrase, si c'était Peter qui utilisait des jumelles pour voir les voisins, ou si c'était les voisins avec les jumelles, parce que vous savez, je ne sais pas, qu'il y a dans la famille des jumelles, et ainsi de suite, d'accord. Du coup, vous avez des informations additionnelles. Alors, pour traiter le langage naturel, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un peu comme on étudiait à l'école, d'accord. On fait un traitement de la langue à différents niveaux. On prend le niveau lexical, d'accord. On a des conventions, c'est les mots, d'accord. À la base, c'est des mots simples. Du coup, nous avons que, par exemple, le savoureux, c'est un mot. Par contre, les deuxièmes mots n'existent pas, d'accord. Du coup, ce n'est pas un mot dans un lexique, au moins pas en français. Après, nous avons l'analyse syntaxique, du coup, la syntaxe de la phrase, qui concerne l'ordre des mots dans la phrase, d'accord. Du coup, là, ça a un impact sur l'essence de la phrase, sur l'interprétation de la phrase. Et du coup, vous pouvez avoir, par exemple, là, le champ a mordu l'enfant, l'enfant a mordu les champs, d'accord. Là, c'est bon, c'est correct d'un point de vue syntaxique. « Les idées vertes en couleur dorment furieusement », là, c'est une phrase qui, d'un point de vue syntaxique, elle est parfaite, n'a aucun souci, d'accord. Après, bien sûr, d'un point de vue sémantique, disons strictement sémantique, elle n'a aucun sens, d'accord. Mais, ce n'est pas ça, le niveau d'analyse. Après, si nous avons, par contre, « mordu à l'enfant, champ, le, le », là, par contre, c'est une phrase qui, d'un point de vue syntaxique, ne suit pas le bon ordre des mots, d'accord. Du coup, là, le système aussi est capable de détecter qu'il y a un problème. Après, on a les deux, disons, niveaux qui sont les plus problématiques. Parce que, bien sûr, lexique et syntaxe, d'un certain côté, ça va, d'accord, c'est plutôt simple. Dès qu'on rentre dans les champs de la sémantique, ça devient déjà un peu plus compliqué. Parce que la sémantique, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du contexte, ça dépend de la culture, d'accord. Du coup, parfois, une phrase qui peut être difficile à interpréter pour quelqu'un est très facile à interpréter pour quelqu'un d'autre. Parce qu'il a des connaissances, il a une certaine culture qui lui permet d'avoir les instruments pour donner la bonne interprétation. Alors, vous voyez, par exemple, la gorge brûle, la maison brûle, la soupe brûle. C'est trois significations différentes, d'accord ? C'est différent. Et du coup, vous, quand je vous dis les trois choses, la gorge brûle, la maison brûle, la soupe brûle, vous comprenez immédiatement. La gorge brûle, il y a un souci de santé, d'accord ? La maison brûle, il y a du feu, et la soupe brûle parce qu'elle vient d'être levée du feu, d'accord ? Du coup, c'est vraiment trois interprétations différentes. Et vous, vous n'y réfléchissez même pas, d'accord ? Vous n'êtes pas là à dire, c'est laquelle, c'est du feu, c'est une angine, d'accord ? Mais vous le savez, si je pars de la gorge, c'est très simple, d'accord ? Et c'est ça, c'est cette connaissance, d'une certaine façon implicite, qui est difficile à donner à la machine, d'accord ? Parce qu'après, lui dire juste, les mots brûlent, les verbes brûler, ça veut dire, ça c'est plus facile, mais après lui dire, selon les sujets, vous allez donner une interprétation différente, là c'est difficile pour la machine, c'est beaucoup plus difficile. Les idées vertes en couleur dorment furieusement, disons que là, d'un point de vue sémantique, c'est problématique, disons, à interpréter. Et après, nous avons un dernier niveau, qui est le plus difficile, bien sûr, le plus challenging, qui est le niveau pragmatique. C'est-à-dire, comment la phrase est insérée dans un contexte communicatif, social, et son impact sur l'interprétation, d'accord ? Du coup, si nous avons, c'est sympa, les sandwiches demandent une autre bière, ce n'est pas les sandwiches qui se baladent dans les bars et va demander une autre bière, mais je mangeais un sandwich, d'accord ? J'ai envie d'une autre bière, d'accord ? Mais si je dis ça, vous allez l'interpréter facilement, d'accord ? Par contre, pour une machine, ça c'est très compliqué, très, très, très compliqué. Surtout que d'un point de vue syntaxique, c'est très clair, et potentiellement aussi d'un point de vue sémantique, d'accord ? Même si, là, ce n'est pas une personne, c'est bizarre d'avoir un objet qui demande quelque chose, d'accord ? Après, quelle est ma couverture ? Ça dépend aussi de l'interprétation. Là, ça peut être une assurance, par exemple. Ça peut être la couverture du lit, d'accord ? Mais ça dépend du contexte. Le problème, c'est que, quand nous, on est en train de discuter, souvent, on a le contexte, ou les autres peuvent nous donner un contexte. Si nous, on analyse les phrases, par exemple, les messages sur Twitter, je vous donne un exemple, les messages sur les réseaux sociaux, d'accord ? Mais nous, souvent, on n'a pas le contexte. On a juste une liste de phrases, d'accord ? Et là, ça devient plus compliqué, du coup, de donner une interprétation. Du coup, juste pour vous donner quelques exemples, mais je vais passer vite sur cela, parce que ce n'est pas vraiment ça l'objectif. Si on fait de l'extraction d'informations, par exemple, vous avez un texte, vous souhaitez trouver ces informations-là, vous savez qu'il s'agit d'un accident, vous souhaitez repérer quelle est la date, les lieux, l'auteur et la victime, d'accord ? Vous souhaitez les faire automatiquement. Là, vous avez les textes, et vous devez réparer ces, disons, petits morceaux de texte dans la phrase. Là, ce n'est pas évident non plus de les faire automatiquement. Il y a, pour faire cela, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, notamment, on prend des données textuelles. La plupart des fois, on utilise ces fameux réseaux de neurones, d'accord ? On fait une notation des textes à la main, on prend des textes, et pour des milliards de textes, on fait une notation à la main, et on dit, là, ça, c'est la victime, ça, c'est l'auteur, ça, c'est la date, et tout. Et le système va apprendre, après, à faire cette classification automatiquement, par exemple. Un autre exemple difficile à traiter, quelle est l'étoile la plus brillante visible de la Terre, d'accord ? Mais là, ça dépend, si nous avons, ça, c'est une question, d'accord ? Vous pouvez la poser à Watson, par exemple. Mais Watson, il a des textes, tels que ces deux, des textes, il y en a beaucoup plus, d'accord ? Qui contient la réponse, mais il ne contient pas la réponse explicite, d'accord ? La réponse est dans les textes. Et du coup, par exemple, si vous avez « Sirius, l'étoile la plus brillante visible de la Terre », ben là, c'est parfait, mais il faut être capable d'associer « visible de la Terre », et ça doit être, d'une certaine façon, explicite. Parce que sinon, Nicolas Leriche, l'étoile la plus brillante du Ballet de l'Opéra National de Paris, ben ça ne répond pas à la question. Du coup, si vous répondez « Nicolas Leriche », ce n'est pas la bonne réponse. Mais, si on cherche par mots-clés, on pourrait trouver aussi Nicolas Leriche. Alors, deux types d'approches, en général, pour faire cela, et après, on va passer sur la partie détection automatique de la haine en ligne, qui est un peu un sujet, disons, qui est un sujet très bruyant en ce moment. Alors, on a deux types d'approches qui sont utilisées en traitement automatique du langage naturel. On a les approches basées sur les règles, c'est-à-dire, c'est des approches plutôt grammaticales, c'est-à-dire, nous, on définit des règles, d'accord ? Et, on regarde à chaque fois dans les textes si ces règles sont appliquées, d'accord ? Et, on est capable d'identifier les éléments qu'on souhaite en utilisant des règles, d'accord ? Je vous donne un exemple. On parle de la détection automatique de la haine en ligne, on s'est dit, à chaque fois qu'il y a un insulte, cette phrase est classifiée comme étant une phrase haineuse, d'accord ? Ça, c'est une règle, disons, qui pourrait marcher, mais, enfin, c'est très rigide, d'accord ? Et, du coup, s'il y a une phrase où il y a un insulte, mais, mais, après, il y a, je ne sais pas, un émoticon avec un souris, un petit souris, un visage qui sourit et tout, là, ce n'est pas, finalement, une phrase haineuse, d'accord ? Et, du coup, il faut être capable de donner la bonne interprétation et essayer de développer des règles qui ne sont pas trop rigides, parce que sinon, c'est difficile. Après, on a les approches statistiques qui, finalement, sont les approches qui sont les plus utilisées dernièrement. Du coup, on a des données, beaucoup de données, d'accord ? Que nous, comme je vous disais, on a notre à la main, d'accord ? On ajoute des étiquettes, d'accord ? Pour faire simple, on a des phrases, des phrases, des phrases, et pour chaque phrase, on met une étiquette genre discours d'haine, pas discours d'haine, ok ? Et après, on donne tout cela à l'algorithme et on lui dit, ben, maintenant, toi, tu dois être capable de démêler les phrases haineuses de celles qui ne sont pas haineuses, d'accord ? Tout seul, sur des phrases qui, bien sûr, ne contiennent pas d'étiquettes. Alors, quel est l'avantage de ce système ? L'avantage est qu'ils peuvent passer à l'échelle et même s'il y a une certaine variabilité, ils peuvent apprendre cette variabilité même si on n'a pas encodé la variabilité du langage vraiment avec des règles très précises. C'est ça qui est important. Bien sûr, les problèmes, et ça, c'est un problème qui doit vous parler, bien sûr, ce sont des approches où on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dedans. Du coup, c'est la fameuse boîte noire, d'accord ? C'est des algorithmes des réseaux de neurones, du coup, on sait qu'est-ce qu'on lui donne, on sait qu'est-ce qu'on obtient en sortie, après, qu'est-ce qui se passe dedans, on ne sait pas trop, d'accord ? C'est ça un peu les soucis. Alors, maintenant, on va regarder une tâche un peu plus précise qui est la détection automatique du discours de haine. Alors, c'est une tâche qui est très importante dernièrement parce qu'il y a vraiment énormément de messages de noeuds qui sont postés tous les jours sur les réseaux sociaux et du coup, il faut essayer quand même de faire quelques types de modérations. Alors, vous êtes juriste, vous pourrez me dire mais pourquoi on ne fait pas ça à la main, pourquoi on n'a pas des humains qui font ça ? Au moins, on aura les contrôles dans les mains d'un humain. Oui, le problème, c'est qu'on ne peut pas passer l'échelle parce qu'il y a quand même beaucoup de messages qui sont publiés sur les réseaux sociaux tous les jours, d'accord ? Et du coup, avoir quelqu'un qui met une étiquette message haineux, message qui n'est pas haineux et tout, ça prend pas mal de temps. Entre parenthèses, on a aussi un souci sur ce type de travail, c'est-à-dire il y a pas mal d'annotateurs humains qui travaillent pour les grandes plateformes, c'est pas forcément un travail très enrichissant de passer toute la journée à lire des messages haineux et donner une étiquette, d'accord ? Du coup, si un algorithme peut le faire quand même automatiquement, ça pourrait être pas mal non plus, d'accord ? Après, bien sûr, moi je suis en train de parler de la détection des lines en ligne, je ne suis pas en train de parler de la modération automatique du contenu, c'est-à-dire je ne suis pas en train de parler de supprimer par exemple des messages automatiquement et tout parce que bien sûr, là, on a tous les problèmes liés à la liberté d'expression, du coup, ça sert à bien d'avoir un contrôle humain à la fin mais au moins, faire un premier tri automatiquement, ça pourrait être vraiment, ça a vraiment des avantages. Du coup, en plus, je vous donne encore un détail, en échangeant avec les grandes plateformes, surtout dans les contextes du comité national pilote d'études numériques dont je fais partie, on s'est aperçu qu'enfinement, avec la pandémie, la crise Covid, ils ont utilisé beaucoup plus des outils automatiques pour faire cela. Pourquoi ? Parce que, enfin, les annotateurs humains étaient chez eux, comme tout le monde, d'accord, pendant le confinement et du coup, ça pouvait vraiment engendrer des soucis, des troubles psychologiques, de passer toute la journée enfermé chez soi juste à faire de l'annotation des messages en eux. Je vous assure, pour en avoir fait un peu, c'est quand même percutant, d'accord, c'est pas vraiment un plaisir de lire ces messages. Un, deux, ça passe, après un moment, ça commence à être dérangeant. Du coup, même les grandes plateformes, avec la pandémie, ils se sont basés beaucoup plus sur ce type d'outils automatiques. Alors, quelles sont les définitions des discours d'haine ? Alors, le discours d'haine est une incitation à la violence ou à la haine, d'accord, c'est un discours qui vise à attaquer ou à diminuer, d'accord, et ont des objectifs précis, spécifiques, d'accord, ça c'est très important, d'accord, si moi j'écris un insulte sur Twitter sans avoir une cible spécifique, ça c'est pas du discours d'haine, d'accord, je suis juste un peu bête, mais c'est tout, c'est pas... L'humeur peut être considérée comme un discours d'haine, bel point d'interrogation, ça c'est une très bonne question. Alors, si vous allez me poser la question, mais les messages ironiques, les messages où il y a de l'humeur, ben là c'est hyper compliqué, d'accord, non, on n'y arrive pas, d'accord, le plus souvent, d'accord, du coup ça c'est, ça c'est, doit être très clair, c'est pas de la magie, c'est très compliqué comme tâche, on arrive à voir maintenant, avoir des bons, des bons résultats, mais bien sûr, dès qu'on va vers du message haineux, plus subtil, d'accord, plus implicite, là ça devient très compliqué encore pour la machine. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de l'apprentissage automatique, c'est-à-dire, on collecte des données sur les réseaux sociaux, sur les grandes plateformes, où on peut, d'accord, parce que c'est clair qu'on ne peut pas aller fouiller les données sur Facebook, d'accord, ça c'est clair, du coup on peut prendre des données, Twitter par exemple sont disponibles, on va faire des annotations à la main, et après on va entraîner un système en lui donnant aussi des connaissances extérieures additionnelles pour lui permettre de faire cette classification d'une façon satisfaisante. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme défi en traitement automatique du langage naturel pour la détection de l'analyse ? Alors, un exemple, les juifs sont des porcs, ok ? Alors, ça c'est un exemple, c'est, est-ce que vous pensez que la machine va facilement identifier cette phrase comme une phrase haineuse ? La réponse est non, d'accord, pas au début, parce que, au début on regardait les gros mots, d'accord, on regardait les insultes, on regardait certains types de, on a des lexiques, en fait, de la haine, du coup on se base sur des lexiques de la haine, on a tout un ensemble des mots, des verbes, d'accord, qui sont, qui souvent ont une connotation négative, d'accord, et du coup là, on peut idéalement associer l'étiquette discours de haine, mais là, en fait, on n'a pas vraiment, d'accord, ce type de mots. Ça c'est clairement un discours de haine, d'accord, ça c'est une déclaration d'infériorité, mais après nous avons une phrase telle que beaucoup de juifs sont des avocats, alors est-ce que là c'est le discours de haine, non, ok, les deux phrases ne sont pas très différentes pour une machine, ok, pour nous c'est clair parce que nous on a tout un contexte social, historique, qui vient avec, d'accord, et qui nous permet de faire l'interprétation. Là, pour la machine, les deux phrases ne sont pas très différentes. Du coup, il faut avoir des connaissances externes, il faut avoir vraiment des connaissances externes et aussi une connaissance du contexte social où la phrase a été publiée, par exemple. Une autre difficulté, là c'est une vraie difficulté, c'est l'éloge d'un groupe qui est haineux, d'accord, du coup si nous avons par exemple un éloge du Ku Klux Klan, là c'est, il n'y aura pas de gros mots, il n'y aura pas des insultes, il n'y aura pas des mots, disons, avec une polarité négative, d'accord, des mots qu'on peut retrouver dans un lexique de la haine, d'accord, mais après, les Ku Klux Klan, clairement, nous on a, on sait qu'est-ce que sont les valeurs, disons, qu'il va promouvoir. Et du coup, ça c'est fortement lié à des messages haineux. Une autre phrase qui est très parlante, les nazis ont été très efficaces en ce qui concerne leur solution finale, là il y a, bien sûr c'est un message haineux, d'accord, mais il n'y a pas des gros mots, il n'y a pas des insultes, il n'y a pas des mots avec une polarité très négative, d'accord, il n'y a rien. Mais pour interpréter cette phrase, j'ai besoin de savoir déjà qui étaient les nazis, d'accord, qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte être efficace, parce qu'être efficace ça peut être aussi un éloge, mais un vrai éloge, d'accord, et en plus il faut savoir de quoi on parle quand on parle de la solution finale, d'accord, et là c'est, si vous imaginez, c'est déjà beaucoup de connaissances qu'on demande, ok, c'est, on peut même avoir des connaissances qui certaines, des personnes dans d'autres parties du monde, très loin de l'Europe, d'accord, pourraient même avoir des difficultés à tout interpréter, d'accord, imaginer une machine, d'accord, du coup là c'est compliqué, c'est une tâche qui est très compliquée, alors ça c'est la pipeline de ce que nous on fait, du coup on commence avec les données, d'accord, les données qu'on a, on extrait ce que nous on appelle des features, c'est-à-dire des caractéristiques de ce type de texte, d'accord, c'est un peu des patrons récurrents aussi, quand on voit les phrases qui sont étiquettées comme haineuses, d'accord, on entraîne les modèles, du coup on fait en sorte que l'algorithme apprend à faire cette classification automatiquement et après on lui demande de faire une prédiction sur des données qu'il n'a jamais vues, d'accord, et après on va évaluer, c'est des données qu'il n'a jamais vues mais dont nous on a les bonnes étiquettes, du coup les étiquettes mises par quelqu'un qui est fiable, d'accord, et après on compare, alors c'est dit là c'est haineuse et toi algorithme, toi t'as dit qu'il n'était pas haineuse, d'accord, du coup là c'est une erreur, par contre si on est d'accord, ça c'est bien, c'est un succès. Après quels sont les problèmes aussi liés au jeu de données ? Parce que les jeux de données ils ont une importance vitale ici dans ce type de contexte, ça c'est quelque chose je pense que vous allez entendre beaucoup, on parle beaucoup des réseaux de neurones mais ces réseaux de neurones ils vont se nourrir de quelque chose, ils vont se nourrir de certaines données, d'accord, ils ont besoin de beaucoup de données pour être entraînés, ok, du coup les données sont importantes. Le problème est que quand on parle du discours de haine, la plupart des messages haineux sont échangés sur les grandes plateformes, d'accord, Instagram, Facebook, un peu de Twitter, TikTok, d'accord, et bien sûr nous on n'a pas accès à ce type de données, d'accord, nous en tant que chercheurs on n'a pas accès, bien sûr les plateformes ont accès à leurs données, d'accord, c'est beaucoup de données qu'ils peuvent avoir pour entraîner leur algorithme pour faire la même chose que nous on fait aussi, et le problème aussi qu'on a des jeux de données qui sont collectés par les chercheurs qu'ils ont mis à disposition des autres chercheurs pour améliorer les systèmes, mais ces jeux de données ils viennent surtout des Twitter, d'accord, parce que Twitter c'est la plateforme qui a la politique des données ouvertes la plus explicite, d'accord, c'est plus simple d'accéder à ces données. Et du coup nos systèmes finalement ils sont, ils ciblent bien les messages haineux sur Twitter un peu moins bien les messages haineux sur les autres plateformes, mais ça forcément. On a aussi une autre difficulté, les jeux de données souvent sont des jeux de données pour ce qui nous concerne et du texte, mais parfois surtout maintenant avec ces nouvelles plateformes telles qu'Instagram, TikTok, on devrait avoir aussi la détection de la haine en ligne où on prend en compte différentes modalités, c'est-à-dire on prend en compte les messages textuels, les commentaires par exemple, une photo sur Instagram, mais aussi une analyse automatique de l'image. Parce que là si c'est, je ne sais pas, une jeune fille et un maillot de bain, d'accord, et après les messages, ils sont des messages misogynes, mais là les deux ensemble ça va vraiment booster les performances du système parce qu'on met ensemble des informations qui collent bien, d'accord. Du coup c'est pour ça que je disais texte, images, vidéos, il faudra mettre tous ensemble. Mais bien sûr on ne dispose pas de cela parce que bien sûr il y a toutes les problématiques liées à la vie privée ce qui par ailleurs est très raisonnable mais ça reste un problème, d'accord. Après, pour ces données, il y a d'une certaine façon une bonne nouvelle c'est que la plupart des données que nous on peut collecter sur Twitter par exemple c'est des données qui ne sont pas haineux, les messages haineux restent une toute petite partie mais après ça veut dire aussi qu'on entraîne un algorithme sur des données où il y a une grande disparité d'accord entre les deux classes de messages du coup on aura une grosse partie des messages qui ne sont pas des messages haineux et une toute petite partie qui sont des messages haineux. Du coup pour l'algorithme ça va être compliqué d'apprendre sur cette toute petite partie dont on dispose. Et après il y a aussi bien sûr d'autres difficultés telles que sont les difficultés liées par exemple à la langue parce que bien sûr ces algorithmes là pour l'instant ils visent une seule langue du coup on développe un système pour l'anglais il faut avoir des données en anglais si on veut développer un système pour les français il faut avoir des données en français pour cette raison nous on a très peu de données en français du coup pour faire cela on est en train de collecter des données dans les écoles par exemple on va dans les écoles dans les lycées dans les collèges on fait jouer des jeux de rôle aux étudiants pour faire en sorte de collecter les débats qu'ils vont faire les chats qu'ils vont faire dans ces jeux de rôle pour avoir des données en français pour pouvoir entraîner nos algorithmes après qu'est-ce qu'il y a la difficulté la plus grande difficulté c'est qu'il ne suffit pas juste de dire ben là c'est du discours de haine on détecte comme je vous disais les insultes les gros mots les mots qui reviennent dans le lexique de la haine mais là en fait il faut aller au-delà parce qu'on s'est aperçu en fait en discutant avec les sociologues aussi les psychologues et avec les adolescents qui finalement sont les publics avisés et que souvent ils s'insultent d'accord mais ils sont très proches et du coup l'effet de s'insulter ça ne veut rien dire c'est pas de la haine parce qu'après il met un petit un petit émoticon avec un visage avec un souris et tout va bien d'accord par contre il y a parfois des phrases où il n'y a rien il n'y a pas de mots pas de gros mots rien et après l'émoticon joue le rôle envers du coup je ne sais pas c'est le petit émoticon je ne sais pas d'une femme noire et alors là l'interprétation de la phrase change immédiatement et ça peut devenir par exemple du racisme du coup il faut prendre en compte les textes il faut prendre en compte les informations additionnelles les contextes quand le message a été publié par exemple ou le message a été publié dans quel pays d'accord du coup par exemple il y avait énormément de messages à un moment qu'ils étaient publiés c'était suite à des événements je ne sais pas des attaques terroristes par exemple d'accord et du coup là ils font référence à des événements qui se sont passés mais il faut il faut donner toutes ces informations là à la machine d'une façon explicite c'est ça qui est qui est compliqué du coup nous on a fait ça dans le projet CRIP qui était un projet avec l'Allemagne et l'Italie et notamment on a fait une analyse là c'est je vous montre voilà ça c'est le système ok alors là voilà je vous montre sans les sons parce que sinon c'est un peu compliqué de m'entendre là vous avez un réseau social d'accord une toute petite partie d'un réseau social les nœuds sont les utilisateurs d'accord vous voyez ils sont tous colorés et on a des liens là vous ne les voyez pas trop bien mais on a des liens entre les utilisateurs et là c'est des messages qui sont échangés à chaque fois qu'il y a un message échangé on met un lien entre deux nœuds d'accord mais là finalement qu'est-ce qu'on fait pour identifier du cyber harcèlement par exemple on regardait deux choses dans les réseaux sociaux on regardait quand il y avait quelqu'un qui était là et qui recevait beaucoup de messages par les autres nœuds d'accord dans les réseaux et de l'autre côté on regardait les contenus de ces messages d'accord parce que bien sûr s'il y a des personnes qui sont très connues ils reçoivent beaucoup de messages par les supporteurs disons je ne sais pas un joueur de foot reçoit beaucoup de messages d'accord mais il ne va pas répondre très souvent après on regarde aussi les contenus de messages pour être capable d'avoir les deux choses ensemble et d'être capable de dire ben là c'est un épisode de cyber harcèlement et du coup alerter par exemple les écoles d'accord mais vous voyez c'est déjà énorme et là c'est vraiment une partie minimale d'un réseau social où on avait accès à tous les données les messages et les utilisateurs et comment les échanger du coup ça c'était c'était l'idée on a commencé avec les données on a fait cela sur trois langues d'accord en même temps on a essayé d'avoir une solution un algorithme un peu robuste c'est à dire qu'ils pouvaient analyser des données issues de Twitter d'Instagram et de Facebook qu'ils ont quand même une ils sont des genres textuels différents d'accord et après on a regardé les hashtags on a regardé les caractéristiques d'un point de vue social c'est à dire les émoticons les liens avec les autres utilisateurs tout on a fait quelque chose qui s'appelle word embedding du coup on a mis ensemble les mots qui étaient associés à des messages haineux et on a entraîné un réseau de neurones récurrent dans ces cas là et on a l'air put alors vous voyez les résultats c'est plus ou moins 80% des succès dans la classification des messages haineux là la classification a été une classification binaire c'est à dire message de haine message qui n'est pas de haine d'accord qui ne contient pas de la haine alors le résultat est plutôt bon parce que la tâche est difficile mais bien sûr la machine fait encore beaucoup d'erreurs d'accord du coup il y a beaucoup de messages qui échappent du coup nous on ne les voit pas on ne sait pas qu'ils sont des messages haineux et aussi des messages qui sont classifiés comme des messages haineux et qui ne le sont pas d'accord du coup la machine se trompe dans les deux sens alors je voulais vous parler un moment juste un petit moment de l'éthique pour conclure je vais passer vite sur cela et je vais juste aborder un petit moment les problèmes des biais algorithmiques d'accord alors les biais algorithmiques c'est un sujet que nous on a abordé dans les contextes du comité national pilote d'éthique du numérique notamment pour les agents conversationnels alors quels sont les biais les biais on parle beaucoup des biais d'accord c'est l'un des des buzzwords dernièrement du coup on a transparence on a explicabilité ça c'est parmi vraiment les grands buzzwords et on a aussi les biais les biais algorithmiques d'accord alors les biais c'est un résultat d'accord d'un algorithme qui n'est pas neutre n'est pas loyal n'est pas équitable d'accord ça c'est un biais d'accord algorithmiques il y a différentes raisons d'accord et ça c'est très important c'est très très important il y a différentes raisons c'est pas uniquement des biais disons comme dire issus des des personnes c'est pas juste les ingénieurs qui ont injecté ces biais les pauvres ingénieurs qui ont injecté ces biais dans leur code mais c'est beaucoup de choses aussi c'est les données d'accord les données contiennent énormément des biais d'accord et vu l'importance de ces données par rapport à l'algorithme à comment l'algorithme est entraîné c'est ça que je viens de vous dire avant là les biais en fait les biais sur les données jouent un rôle important finalement un algorithme qui est entraîné avec des données qui sont biaisées l'algorithme sera lui-même biaisé dans son évaluation à la fin forcément d'accord c'est pas très différent des êtres humains d'accord si nous on nous disons on nous dit toujours quelque chose ben finalement nous aussi on est biaisés par les connaissances qu'on a autour de nous par notre contexte social d'accord c'est ces biais là qui sont dans les données c'est exactement la même chose et nous notre jugement est toujours influencé par des biais d'accord alors en échangeant avec les sociologues en tant qu'informaticienne pour moi les biais étaient un peu je les voyais un peu comme les mâles d'accord alors là il y a les biais il faut les résoudre d'une façon procédurale c'est après c'est vrai que ces biais sont aussi la façon qui nous permet de prendre des décisions quand nous on ne sait pas d'accord les biais sont aussi la façon pour nous de vraiment de savoir prendre des décisions dans le monde quand on n'a par exemple pas une connaissance complète de la situation d'accord nous on utilise nos biais pour prendre des décisions décidées d'accord on a trois options c'est grâce aussi à nos biais qu'on prend une décision c'est la bonne décision la mauvaise décision là c'est un autre discours d'accord mais là c'est un peu la même chose pour les algorithmes alors on a que finalement les les algorithmes autant comme les données ils vont en fait refléter des valeurs implicites des humains qui étaient impliqués dans tous les processus dans toute la chaîne qui est derrière un algorithme d'accord un algorithme écrit par une personne d'accord déjà ça c'est un premier biais après les données sont collectées par quelqu'un d'accord ou par quelqu'un qui a écrit un algorithme d'accord du coup c'est des biais aussi pour la collecte des données pour la sélection de ces données pour la notation de ces données ça c'est aussi quelque chose que nous on voit beaucoup en tant que disons si je suis en train de faire de l'annotation des discours de haine d'accord je suis beaucoup plus sensible au message misogyne que mes collègues qui sont des hommes d'accord ça c'est clair et ça c'est pas quelque chose qu'on peut qu'on peut changer d'accord parce que si on le change complètement de l'autre côté ça va induire un autre biais d'accord du coup si je vais dire non mais là je ne veux pas le considérer comme un message gêneux parce que je suis biaisé je suis une femme mais là c'est pas bon et ça vaut aussi pour des messages sur la religion des messages sur des messages racistes par exemple et ainsi de suite d'accord et du coup là c'est un biais dans la notation et finalement l'algorithme va être biaisé comme les données alors on a les données on a l'algorithme et on a les résultats alors maintenant je vais vous vraiment très brèvement parler de nos résultats dans le cadre des agents conversationnels la vie complète est disponible en ligne je vous ai mis les liens dans les slides du coup si jamais vous êtes intéressé vous pouvez aller les regarder il y a une version en français et une version en anglais alors pour les agents conversationnels pourquoi c'est important d'analyser les biais les agents conversationnels sont des systèmes des algorithmes d'IA un peu spécial c'est à dire vous leur vous leur demandez quelque chose d'accord et eux ils vont essayer de vous donner ce que vous avez demandé d'accord du coup si je demande un agent conversationnel de jouer Billie Jean de Michael Jackson sur une certaine plateforme je vais sur Deezer d'accord idéalement c'est ça qu'Alexa doit faire d'accord elle va jouer cela les problèmes des agents conversationnels c'est qu'ils sont déjà ils sont un peu opaques parce que c'est quand même des réseaux de neurones qui sont entraînés du coup c'est toujours le même problème on ne sait pas trop comment ils vont prendre la décision et en plus il y a le problème du choix unique c'est à dire ils ne vont pas vous donner comme dans Google quand vous faites une requête la liste des résultats mais Alexa va vous donner va vous faire je ne sais pas écouter quelque chose d'accord après si vous demandez Deezer et il n'a pas bien compris qu'il y a Deezer il va le jouer sur Amazon Music d'accord du coup quand même il y a des choses qui après relèvent par exemple de la concurrence aussi de la chaunique du paramétrage de l'utilisateur il y a pas mal d'enjeux du coup c'est important de comprendre aussi comment ces biais vont imparer impacter cela et en plus on a pas mal d'agents conversationnels qui sont utilisés dernièrement pour faire les embauches d'accord et surtout au Japon il y a pas mal de vidéos sur YouTube si vous allez regarder cela c'est très intéressant du coup il y a des outils d'IA qui sont des agents conversationnels humanoïdes ou pas c'est pas important mais qui vont poser des questions à la personne qui souhaite être embauchée pour voir et pour essayer de les changer et après prendre une décision s'il faut l'embaucher ou pas du coup il est très important de détecter ces biais très important parce que ces biais sont souvent implicites d'accord implicites pour les personnes qui ont pour les humains disons qui ont écrit les codes collecter les données mais ils sont implicites aussi dans l'algorithme c'est à dire ils sont pas évidents au premier regard mais c'est très important de les repérer le problème c'est qu'il est nécessaire de mettre en place un processus de gestion des risques de surveillance de détection et correction des biais et ça c'est très très compliqué d'accord parce que même quand on se dit là il y a un biais comment déjà comment le détecter précisément c'est pas facile comment le corriger c'est compliqué parce que le problème est que si on décide de le corriger automatiquement on risque d'engendrer un nouveau biais d'accord du coup il faut il faut c'est très compliqué c'est vraiment d'un point de vue philosophique aussi pas juste technique du coup bien sûr il faut s'assurer que les agents conversationnels dans ces cas là mais en général les algorithmes qui ne font pas de la discrimination des groupes d'utilisateurs d'accord discrimination qui est qui se base sur les biais par exemple des données d'entraînement par exemple et du coup il faudrait vraiment être capable de mesurer avec des indicateurs précis les niveaux des biais dans l'algorithme dans l'application dans les données du coup on parle beaucoup de ça je reviens sur ce sujet parce que c'est très important il faut avoir de l'éthique par conception d'accord du coup là pour faire cela ce qui serait très important c'est qui par ailleurs est très difficile et je pense que vous en devrez être consciente il faut avoir des équipes multidisciplinaires c'est à dire il ne faut pas avoir les ingénieurs ou les informaticiens qui travaillent d'un côté les data scientists d'accord et les juristes qui travaillent là-bas et ils ne se croient jamais d'accord mais là ça ne sert à rien parce que finalement on ne peut pas y arriver mais d'un côté on a les informaticiens avec des connaissances techniques d'accord et de l'autre côté il y a les juristes avec avec des connaissances sur la loi et aussi sur comment quelles sont les valeurs qu'on pourrait je ne veux pas dire imposer en un système mais quand même qu'on souhaiterait préserver d'accord dans ce type de système du coup je pense que surtout sur ce sujet là de l'éthique par conception c'est très important de voir des équipes pluridisciplinaires très 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 important ce qui par ailleurs est très difficile parce que chacun parle son propre langage d'accord et du coup ça demande vraiment un effort des deux côtés et d'autre côté aussi parce que bien sûr c'est pas que les juristes et les informaticiens alors des exemples des biais ça c'est un peu l'exemple classique d'accord mais c'est intéressant the nurse asked the doctor what he should do d'accord du coup là c'est c'est bien sûr the nurse c'est un homme dans ces cas là en plus il y a la liaison avec he d'accord du coup c'est explicite c'est pas et bien sûr après ici ici il y a l'infirmière qui est traduite en italien c'est pareil c'est c'est exactement la même chose en espagnol c'est pareil aussi d'accord du coup là c'est un biais parce que dans la plupart des données que l'algorithme a analysé pour faire la traduction d'accord mais l'infirmière est une femme d'accord c'est ça c'est pas que l'algorithme n'est pas misogyne d'accord c'est pas lui qui est misogyne il est méchant Google Translate c'est juste qu'il a il a regardé les données et sur la plupart des données c'est ça la situation du coup les discriminations peuvent être de deux types directs et indirects directs ça peut être sur par exemple l'âge le sexe le genre l'handicap le couleur de la peau d'accord ça c'est des biais sur des qui peuvent engendrer une discrimination directe mais après on peut voir aussi et ça c'est beaucoup plus subtil beaucoup plus implicite et du coup beaucoup plus difficile à mesurer à détecter et à corriger avoir des discriminations indirectes d'accord c'est à dire par exemple on pensait aux entretiens d'embauche d'accord les systèmes sont des systèmes d'une certaine façon adaptatifs ils vont apprendre fur et à mesure qu'ils agissent dans le monde et du coup ils vont avec les premières personnes qu'on auditionne à lesquelles on fait passer l'entretien ils ont un certain comportement et après fur et à mesure de ce qu'ils ont vu ils vont changer les paramètres d'accord et ils vont peut-être avoir des entretiens qui engendrent des biais différents d'accord et qui peuvent engendrer par conséquence des discriminations indirectes d'accord alors encore une fois est-ce que nous on fait très différemment que ça ben non parce que nous on fait pareil d'accord nous quand on est dans une commission c'est vrai que les premiers on a disons un tableau vide dans la tête et après au fur et à mesure que les éditions évoluent on a aussi des paramètres qui s'ajustent un peu d'accord mais est-ce que c'est acceptable pour les algorithmes et ça ça reste une très bonne question et après bien sûr il y a aussi tous les biais de nature sociale historique qui sont dans les données qui sont qui sont finalement qui émergent aussi dans les décisions de l'algorithme du coup bien sûr le système va reproduire ces biais du coup qu'est-ce qu'il faut faire alors je parle de cette magique d'accord il n'y en a pas pour l'instant c'est déjà un peu juste des idées l'idée est que les constructeurs devaient déjà mettre en oeuvre une solution technique à trois niveaux déjà au niveau de l'algorithme au niveau des paramètres d'optimisation qui sont finalement importants et aussi au niveau des choix des données d'apprentissage des validations d'accord et déjà ces derniers points qui semblent être un peu les plus simples disons c'est pas évident non plus d'accord parce que parfois on n'a pas trop les choix sur les types de données qu'on peut utiliser du coup ça reste compliqué alors en conclusion c'est un problème qui impacte tout le monde pour surtout pour ces biais les développeurs les fabricants les prestataires des services d'accord c'est vraiment tout qu'il faut se mettre ensemble pour essayer d'éviter ces biais dans les algorithmes et du coup dans la prise de décision algorithmique même si c'est juste un support à la prise de décision par résumant d'accord mais en général pour les résultats du coup il faudrait essayer de développer des pratiques vraiment appropriées de gouvernance de gestion des données et pour conclure à chaque fois ben c'est pas la machine qui génère des biais en complète autonomie parce que nous on est on est une société qui n'est pas biaisée du tout mais cette machine méchante elle va faire elle va engendre des biais c'est pas ça tous ces biais reflés les biais qu'on a dans la société d'accord et qu'on a là c'est pas des biais que la machine a créé automatiquement disons qui s'est généré qui s'est modélisé dans son cerveau numérique du coup c'est ça alors je vais je vais vous remercier beaucoup et je suis prête à répondre à vos questions si vous en avez merci